Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais parler des variables locales et je vais particulièrement me focaliser sur la création des éléments de tête de page ou de pied de page. Nous avons eu l'occasion d'aborder déjà de façon assez globale l'utilisation du contexte Phoenix pour déjà sectionner les blocs, régénérer les pages et peut-être rendre quelques éléments dynamiques. Je vais là beaucoup plus en profondeur dans la création des éléments tels que le menu, le logo et peut-être ajouter des paramètres ou des éléments dans le pied de page. Donc nous allons prendre pour exemple ce projet qui s'appelle Scandradar qui éventuellement à une tête. Là, présentement, c'est encore du puits HTML et un pied de page. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà de rechercher ce projet dans la liste de mon projet ici. Scandradar, c'est là. Et ce que je vais faire, je vais télécharger ce projet sur mon ordinateur en utilisant le FTP. Et ensuite, je vais regarder un exemple de projet que nous avons déjà eu à faire pour me servir de ce projet comme référence afin de créer la tête, les éléments de la tête et du pied de page. Donc là, je me connecte au serveur déjà et je vais regarder le projet qui s'appelle Scandradar. Donc, c'est le nom de ce dossier. Donc, je vais revenir ici. Je vais chancerrer Scandradar sur mon ordinateur. Bon, le temps que ça fait le chancer, moi je vais aller rechercher un exemple de projet qu'on a déjà complété et qui éventuellement peut nous aider à créer nos cartes de tête et pied de page. Donc ici, les projets qui sont en vert sont finalement déjà complétés. Donc, si je vais par exemple dans le cas de l'agence Areca, donc là, je vais cliquer là-dessus. Et si je vais cliquer sur Tweak, et dans mon Tweak, je vais regarder Header et Footer. Donc, Header, c'est certainement ceci. Donc, c'est ça qui va me permettre de créer mes éléments de l'entête et pied de page. Donc, je vais revenir. Ok. Donc, sans compte de faire le chancer, mais en attendant aussi, je peux déjà localiser le dossier. Une fois que j'ai chanceré le zip, ce que je vais faire, c'est essayer de regarder déjà, comme je l'ai dit tantôt dans l'un des projets, et voir si je peux rendre dynamique certains éléments. Donc ici, dans mon projet actuellement, ce que j'ai tout simplement, c'est le Header, Footer et Top Banner. Donc, je vais commencer par rendre dynamique mon Header, et ensuite, le Footer et, pour finir, le Top Banner. Commençons déjà par le Header. Donc, si j'ouvre ce fichier avec mon éditeur de code, je vais essayer de voir si je peux déjà identifier quelques éléments que je peux rendre dynamique. Donc, si je repars par exemple sur le site web, donc je vais aller en ligne. Donc, normalement, le Header en tête correspond à ça. Donc, ici, on a un logo, on a un menu, et on a certainement un bouton, la possibilité de changer de couleur, en mode sombre ou clair. Ok. Donc là, ce que je veux faire, c'est regarder dans le projet que j'ai eu à faire déjà, ici, qui s'appelle Agence d'Arica. Et je veux voir ici, un exemple de code que je peux utiliser pour le menu. Donc, je vais copier cet exemple, et je vais revenir ici, je vais rechercher logo. Bon là, j'ai le logo ici, donc, quoi qu'il en soit, je peux tout simplement remplacer ça par ça. Et juste se rassurer de conserver la même place que dans le projet courant. Donc, par exemple, je vais copier ça, et je vais coller ici, et je vais enlever cette partie. Donc, normalement, cette partie, undo, ok. Bon, ici, c'est sticky. Ok, bon, dans tous les cas, je peux prendre aussi cette classe-ci, et je vais, je vais, et si je viens ici, je vais faire comme ça, ça, et je vais l'ajouter, je vais remplacer cette classe par cette classe. Donc, je vais, et ceci, je peux l'enlever. Ok, donc, là, pour le problème, le logo, c'est réglé. Deuxième chose, c'est au niveau du menu. Donc, là, le menu de notre site web, ça commence là, et ça continue, ça continue jusqu'en bas. Et donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement de remplacer ce menu par le menu que j'ai trouvé ici. Donc, là, j'ai le menu qui s'appelle menu, la fonction qui s'appelle menu, et ici, ça a trois paramètres. Donc, primary, c'est la position du menu, sop menu, c'est la classe, et yes, c'est si on veut utiliser la classe de walker ou non. Donc, la classe de walker permet de personnaliser le menu en fonction des différentes variables. Parce qu'à la base, WordPress, il propose uniquement un certain nombre de classes, mais avec la classe de walker, on peut extendre la fonctionnalité du menu de base. Et vous allez voir ici, dans le guide, j'ai mis un code qui permet de pouvoir mieux comprendre les différentes positions du menu. Ici, on a primary, extended, expanded, move by, footer, footer bottom. Donc, là, je vais revenir ici, je vais tout simplement remplacer ça par ça, et juste remplacer cette partie par ceci. Donc, pour le moment, je vais mettre le nom. Bon, je verrai à quoi ça ressemble, et s'il y a lieu, on pourrait faire des ajustements. Quoi qu'il en soit, pour le moment, je vais mettre le nom. Ok, ici, on a ce bouton. Ok, pour le bouton, ou ce bouton de trial, ou free trial, donc, je pourrais, par exemple, me référer aux variables qui sont globales. Donc, je vais ici, je viens ici, je vais aller dans available variables, et je vais voir un bouton qui s'appelle code sur settings.contactos.text. Donc, je copie ça, et je viens, et je vais coller là. Ok, et là, je vais également mettre title, ici, je colle ceci, et pour cet élément, je vais aussi revenir là, j'ai l'URL, je copie cette URL, et je vais remplacer ici. Bon, normalement, généralement, l'URL, contactos URL, retourne l'identifiant de la page. Donc, par conséquent, pour être en mesure d'avoir un lien, je vais écrire la fonction URL. Bon, c'est vrai qu'on reviendra plus tard sur les fonctions, mais vous allez avoir beaucoup plus d'informations concernant les fonctions si vous allez dans l'onglet fonctions. Donc, il y a un ensemble de fonctions que nous avons déjà défini ici, et c'est vrai que, bon, ce n'est pas encore assez documenté, mais on y reviendra sur la documentation. Ok, bon, maintenant là, une fois que c'est fait, j'ai déjà rendu dynamique mon en-tête, je vais cliquer sur Save All, et je vais faire pareil pour le pied de page. Donc, pour le pied de page, je vais revenir ici, je vais ouvrir mon pied de page, je vais ouvrir avec Visual Studio, et je vais faire le même processus. Le même processus doit consister à voir concrètement, à voir si je peux remplacer l'élément du menu. Ici, j'ai ce menu-ci, je vais ici. Par contre, ici, dans le cadre de l'élément du menu, je n'ai pas de classe A, je vais enlever ici, et ici, j'ai logo light, logo dark. Donc, moi, je vais conseiller un seul logo. Je vais remplacer ça par logo dark, et ça, je vais l'enlever. Donc, une fois que c'est fait, je vais maintenant voir si je peux rendre dynamique cet élément. Je vais repartir dans mon panneau de WordPress, ici, je vais regarder les variables locales et je vais regarder quelques éléments que je peux exploiter pour cette partie. Par exemple, le slogan, peut-être. Je vais venir ici, je vais remplacer ça par le slogan. Et je continue. Ici, j'ai les éléments. Ici, j'ai les médias sociaux, les liens vers les médias sociaux. Pour les médias sociaux, il y a généralement deux possibilités. Donc, si vous venez dans l'onglet, dans le panneau d'administrateur, vous allez dans Phoenix Settings, vous allez dans l'onglet Social, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'ajouter les liens des médias sociaux directement à partir d'ici. Comme il y a aussi la possibilité de les ajouter dans le tableau. Si vous ajoutez comme ça, vous allez utiliser tout simplement l'approche des liens. Donc, vous pouvez copier Facebook quelque part là, via Facebook, quelque part ici. Et vous allez coller, par exemple, Facebook, 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 Facebook. Ok, peut-être pas là, mais ok. Ok, là, on soit assez que vous avez copié Facebook. Et si vous utilisez l'approche des littérations, bien, vous pouvez utiliser un exemple comme ceci. Ceci est beaucoup plus flexé dans le sens où ça vous donne la possibilité d'ajouter autant de médias sociaux que vous souhaitez. Donc, par contre, si je veux, par exemple, venir ici, je vais copier, je vais coller ça ici. Et je vais essayer de voir si je peux me rassurer d'avoir les mêmes balises. Donc, je copie cette partie, je colle là, et je copie cette partie, et je colle ici, et je vais enlever ça. Et donc, maintenant, on va continuer sur les éléments de menu. Donc, comme je l'ai dit tantôt, pour ces éléments de menu, c'est le même principe. On prend tout simplement ceci, mais on change la position. Donc, je vais revenir là, je copie, je colle, et ici, je vais ajouter mon menu, et je vais changer la classe. La classe s'appelle OnListet. Donc, je vais mettre OnListet, mais je vais aussi remplacer cette position. Dans cette position, comme je l'ai dit, vous allez aller dans le Git, vous allez voir une documentation qui permettra de pouvoir nous aider. Si je vais prendre Expanded, je vais coller ici. Je fais pareil pour le menu qui suit. Donc, je vais copier ça. Je viens ici, je remplace ici, et je vais par exemple aller dans le menu, notre menu Position, Mobile. Je viens là, et je remplace là. Et je vais aussi copier là. Je viens ici, je vais remplacer OnListet, AboutOS, AboutOS de footer, et je vais remplacer là. Et je pense qu'il y a une erreur ici. Donc, une fois que c'est fait, je peux enlever ça. Ok, maintenant, pour les textes, pour ce qui est de menu, je peux revenir là, je vais revenir ici, je vais aller dans mon, dans mes variables globales, je copywrite là. Donc, je copie ici, et je colle. Et je remplace là. Ok. Donc, et maintenant, je pense que c'est fait. Maintenant, ici, il y a aussi ce menu. Bon, ici, il y a un autre menu. Donc là, pour ce menu, je peux revenir là. Je ne suis pas dans mon guide. Vu que j'ai déjà utilisé les trois autres, les quatre autres menus, je peux prendre ceci. Donc, je vais copier. Je fais la même chose. Je copie ceci. Et je remplace ici. Et là, je vais prendre Je copie, je remplace ici. Et dans ce cas particulièrement, la classe est différente. Donc, je vais copier cette classe. Je vais remplacer ici. Et je vais enlever ça. Et je crois qu'on a fait le tout. Mais maintenant, il va rester, tout ce qu'il va rester sont des textes qui sont, qui se trouvent là. Voilà. Pour rendre dynamique ces textes, il y a la fonction qui s'appelle E. Donc, cette fonction, je vais dans l'onglet Fonction. J'ai cette fonction qui s'appelle E. Donc, cette fonction E, voilà l'annotation. Bon. Dans le cas de Fonix, le texte domaine, je prépare le texte domaine. Je parle de ces paramètres ici. C'est ProSideWeb. Donc, je vais copier ça. Je vais venir ici. Je vais remplacer. Je vais essayer de remplacer mes textes là. Donc, je remplace ça. Si je copie ce texte-ci. Je vais remplacer. Je prends ça. Ceci. Support. Support. Call ici. Et je prends ceci. Company. Company. Mais ici. Et donc, ça c'est déjà tout pour le pied de page. Donc, je vais cliquer sur le sauvegarder. C'est folle. Et il me manque de rendre dynamique le top banner. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, généralement, ça a uniquement le titre de la page et le brain chrome. Donc, ça c'est vraiment l'idéal en ce qui concerne le top banner. Et cela permet de pouvoir donner un titre. Donc, récupérer le titre de la page et le brain chrome. Ou la fil d'arrière. Si on peut appeler ça comme ça. Donc, je vais revenir. Je vais revenir là. Mais quoi qu'il en soit, ça devrait normalement être quelque chose comme ça. Et si on regarde bien dans le top banner. Ici, on a le titre de la page. Et on a les liens. Ou le brain chrome. Je vais cliquer sur sauvegarder. Sur save all. Et je vais aller. Je vais donc synchroniser mon contenu avec le serve. Donc, là, je vais ouvrir. Le nom. Le nom. Scamradar. Tuic. Et je vais transferir ça dans le serveur. Donc, une fois que c'est fait, je vais repartir. Je vais repartir sur mon projet. Dans mon projet. Je vais aller ici. Camradar. Je vais réactualiser. Je vais synchroniser. Et quand j'ai synchroniser, je peux me connecter au site. Et là, je vais aller. Ça. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a quelques ajustements qui ont été faits. Donc, là, maintenant, ce qui sera question pour moi, ce serait de remplir ces éléments. Donc, premièrement, le nom du site. Adresse. Copyright. Peut-être que ça. Ou d'ouverture. Social media. Je peux venir ici. Je les remplace par les liens médias sociaux. Peut-être que, euh, dans Facebook. Ok. Bon. Par exemple, là, je peux mettre le lien Facebook. Je mets le titre. Facebook. Donc, juste se rassurer de conserver les mêmes, euh, les mêmes syntaxes. Donc, si je viens, là, je vais regarder Facebook. Ok. Là, je vois le nom de l'icône s'appelle Social Facebook. Donc, je vais copier. C'est-ci. Je vais coller là. Ok. Alors, ça, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est juste de se rassurer d'avoir exactement les mêmes, euh, euh, les icônes qui se trouvent dans notre projet courant. Donc, là, j'ai suite, euh, si je mets suite, euh, et ainsi de suite. Et là, maintenant, pour le logo, je vais choisir un logo au hasard dans mon ordinateur. Bon. En tout cas, prenons ça. Ok. Je choisis, sélectionne ce logo. Et pour l'information personnelle, bon, cette partie, c'est pas trop important. Global. Ici, j'ai besoin, euh, je vais peut-être le bouton call us, peut-être contact, euh, contactez-nous peut-être. Je fais enregistrer. Et maintenant, je vais aller pour le, pour la configuration du menu, les éléments du menu. Donc, généralement, lorsqu'on va créer, euh, lorsqu'on va créer, euh, lorsqu'on va ajouter les variables pour le menu, Normalement, c'est ici qu'on assigne ces éléments du menu, des variables. Donc, ici, déjà, j'ai deux menus qui sont déjà présents. Par exemple, j'ai ça. Si je veux assigner ça, main, euh, menu, je vais assigner. Donc, et comme je l'ai dit tantôt, vous devez vous référer, euh, vous devez vous référer à cette documentation. Donc, ça correspond à menu principal ou menu, bon, je crois qu'il y a traduit, donc, euh, ça correspond à primary. Donc, ici, je vais, euh, sélectionner, j'assigne ça à primary, je sauvegarde. Et je vais aussi, euh, aller sur menu customer service. Donc, c'est ce que je vais assigner ça, seconde du menu. Donc, comme je l'ai dit tantôt, juste que c'est rassuré de respecter. En fait, seconde du menu, ça, c'est expended, pour mieux qu'on ait la position du menu qu'on avait appris. Et, euh, pour finir, donc, je vais cliquer sauvegarde. Et si je vais créer d'autres menus, je vais créer New Menu, je vais donner peut-être un nom, peut-être une condition, je vais assigner à ceci. Et là, tel menu aussi, ça correspond à le troisième menu ici. Donc, euh, en gros, je vais assigner peut-être quelques publications, peut-être au hasard, jusqu'où vous vous montrez comment ça marche. Et je vais cliquer sur Enregistrer, et ainsi de suite. Donc, maintenant, si je repasse sur le site, donc, vous allez voir que, euh, mes menus, euh, mes menus sont là. Et oui, donc là, quoi qu'il en soit, il y a mes menus qui apparaissent là. Donc, si je veux aussi assigner un menu ici, euh, je vais faire le même processus. Je vais venir ici, à Menu, je vais créer un autre menu. Je vais appeler n'importe quoi, nos ressources, je vais assigner ça à ça, je vais sauvegarder, et peut-être, je vais mettre quelques liens. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit tantôt, c'est, c'est juste, euh, c'est sûr qu'il y a besoin, la compagnie, les compagnie choisissent, généralement, de mettre les éléments dans le menu en fonction du mouvement. Donc, vous voyez que ça vient là. Et pour le menu qui se trouve en tête de page, pour le moment, c'est pas visible, tout simplement parce que, euh, c'est sûr qu'un fond blanc, mais, euh, je crois que ça devrait être quelque part là. Euh. Oui, c'est quelque part là, bon, c'est sûr que, bon, pour le moment, si je, oui, bon, en gros, ça, c'est un peu le processus pour, euh, la création du menu, euh, pour la création des, dans des pieds et des pages. Euh, bon, dans les prochaines vidéos, nous allons peut-être rendre beaucoup plus en profondeur dans d'autres types de variables, des fonctions, et, 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 pour voir comment utiliser ces fonctions. pour, pour, pour nos projets. OK. Merci beaucoup, et, on se voit à la prochaine vidéo. À bientôt.